Le journal de 20h sur la télévision togolaise, bonsoir, bienvenue. Au sommaire, la célébration demain 21 novembre de la Journée mondiale de la pêche pour l'occasion de la Confédération africaine des organisations de pêche artisanale tient une session à l'Omé depuis le 18 novembre, thème des organisations professionnelles de la pêche artisanale forte pour une pêche durable. Nous irons à la découverte d'un laboratoire mobile, c'est une innovation de jeunes scientifiques togolais. Le concept est dénommé Mobile Labo, premier prix 2016 de Challenge Startupers de la Société Totale. Et puis la Nuit des auteurs a remarqué la journée des écrivains célèbres chaque 7 novembre. Cette soirée a permis également d'éteindre les projecteurs de la foire du livre togolais. L'histoire remonte au 21 novembre 1997 où à New Delhi, les travailleurs de la pêche de 33 pays ont adopté la Journée mondiale et le Forum des pêcheurs et travailleurs de la pêche en insistant sur l'importance du regroupement des acteurs. Les Africains ont saisi la balle au rebond en créant en 2010 la CAOPA, Confédération africaine des organisations de pêche artisanale, qui tient actuellement à une session à l'Omé, renouvellement des instances dirigeantes de l'organisation et adoption de nouvelles mesures pour améliorer et renforcer la gouvernance de la pêche artisanale sur le continent. 22 000 emplois directs et 15 000 indirects. L'activité représente 4% du PIB du secteur primaire selon l'UEMOA. Et seulement la production alutique est en deçà des besoins nationaux, 25 000 tonnes par an, contre 85 000 nécessaires en guise d'appui. Le gouvernement a adopté depuis 2012 un plan national de développement de l'agriculture afin de renforcer, de l'aquaculture, afin de renforcer la production. Ceci est soutenu par le PASA, projet d'appui au secteur agricole à hauteur de 450 millions de Français et femmes. À l'avant-garde de la production et de la transformation se trouvent les femmes très courageuses, dévouées et qui se battent au quotidien pour la survie de leur famille. Patrice Pocco Ici à Katamanga, un village de pêcheurs et transformatrices de poissons de la pêche artisanale. À la quête d'un musètre et plein d'épanouissement de leurs activités, pour parvenir à leur autonomie financière, la création des coopératives est jugée nécessaire. Ceci pour impacter positivement le développement de la pêche artisanale. Aujourd'hui, avec les coopératives, les forces sont réunies et les produits pêchés sont en quantité importante au niveau de la transformation jusqu'à la chaîne de la commercialisation. L'organisation des pêcheurs que nous avons aujourd'hui a laissé un impact positif. Les produits transformés sont de bonne qualité et le consommateur n'a pas de problème et n'hésite même pas à le consommer. Aujourd'hui, le secteur de la pêche artisanale, surtout le littoral, et la pêche lagunaire ou continentale au Togo comptent plus de 4 unions fêtières avec au moins 45 coopératives. Elle emploie plus de 3 000 jeunes et plus de 10 000 femmes qui occupent une place importante dans l'économie nationale. Et s'ils vont à la pêche, d'autres fois, les filets sont gâtés. Où ils vont trouver de l'argent ? C'est chez nous. Nous les aidons à acheter les filets qui sont gâtés, les machines en bord qui sont gâtés. Des jeunes gens vont, mais quand même, ils veulent aller à la pêche. Ils veulent pêcher, ils savent le travail, mais ils n'en ont rien. Mais nous les aidons à leur acheter tout. On trouve un peu, un peu, pour aider nos enfants à aller à l'école, aider, pour faire autre chose aussi. Mais c'est à cause de ça, nous ne voulons pas envier les salariés. Les organisations, les partenaires en place, qui nous appuient techniquement, il y a des accompagnateurs, tout ça là, pour essayer. Et je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, sur le plan gestion, les gens ont compris ce que c'est que la comptabilité simple. Les gens tiennent des cahiers, les gens tiennent des carnets, les gens ont ouvert des comptes. Les gens ont des comptes dans les banques, un peu partout. Donc, il faut dire que notre activité, c'est une activité qui nourrit son homme. Prenant en compte leurs efforts, et dans le souci de mieux les encadrer, le gouvernement a décidé, avec le soutien financier, d'être partenaires, de mettre à leur disposition un port de pêche ultra-moderne. La gouvernance préconisée par les pêcheurs au niveau de leurs différents groupements impose que leur organisation soit plus structurée. et citoyenne, en étant en règle avec le fisc. Les attentes du gouvernement par rapport à l'autoritaire en 2017 sont grandes. Le projet de loi de finances pour le compte de l'année prochaine a été adopté en Conseil des ministres et est donc déposé sur la table de l'Assemblée nationale. Essayons de le parcourir avec Mathias Douglo et Carmen Madiakak. Conformément aux normes internationales, le projet de loi de finances et d'exercice 2017 a été adopté en début de semaine par le gouvernement. Comme en 2016, les secteurs sociaux ont beaucoup plus retenu l'attention du gouvernement qui entend renforcer davantage l'assainissement des finances publiques car, selon le gouvernement, l'atteinte des objectifs de l'ASCAP est à ce prix. Pour 2017, le taux de croissance prévisionnel est de 6% avec un taux d'inflation estimé à 2,5% du PIB. Afin d'augmenter ou de mobiliser davantage les ressources internes, un élargissement de la base fiscale s'impose. Comme on peut bien le constater, le gouvernement a le souci de favoriser le climat des affaires au Togo afin de mieux redynamiser le secteur privé moteur de la croissance. Dans ce projet de loi de finances et d'exercice 2017, l'accent a été mis sur le développement des infrastructures et la promotion de l'inclusion financière. Les prévisions budgétaires pour 2017 s'équilibrent en ressources et en charges à 1 218,7 milliards de francs CFA. Les ressources sont estimées à 1 218,7 milliards contre 962,8 milliards en 2016, soit une hausse de 26,6% dans les recettes budgétaires estimées à 806,5 milliards contre 750 milliards en 2016. Une hausse de 7,5%. Les recettes en prévision sont estimées à 412,2 milliards en 2017 contre 212,8 milliards en 2016, une augmentation de 93,7%. Comme on peut bien le constater, le projet de loi d'exercice 2017 vise une seule finalité, une croissance durable et partagée. Ce projet de loi d'exercice 2017 est depuis mardi déposé sur la table des parlementaires respectant les 45 jours pour études et adoptions selon les délais constitutionnels. Et pour remplir son cas de charge concernant la mobilisation des ressources internes de l'État, l'Office de boulet des recettes est toujours en croisade à travers la ville, villages et contrées pour motiver les commerçants et autres contribuables au consentement volontaire à l'impôt. Néstor Mouzou nous relate les séances de sensibilisation à Kanté et Bassard. Au marché de Kanté le vendredi 18 novembre et à celui de Bassard le lendemain, les commerçants ont reçu la visite d'un client spécial. Ce client n'est pas venu pour faire des achats, mais pour leur parler. Il s'agit de l'Office Togolais des recettes. Le langage que l'auteur a tenu vis-à-vis des commerçants est celui du civisme fiscal. L'État doit construire des infrastructures. Il doit ouvrir pour le bien-être des populations. C'est grâce aux recettes fiscales qu'il pourra le faire, explique la délégation de l'OTR. Pourquoi payer les impôts ? Tout le monde a posé, chacun a posé des questions. On a su exactement que les gens ont compris les sens, que l'impôt sert au développement de notre nation. construire les écoles, les hôpitaux, les marchés dans lesquels nous sommes. Donc partout, on a su que les impôts servent à quelque chose. Sans impôts, il n'y a pas de développement. Le pays a besoin de la contribution de tous ses fils pour se développer. Payer l'impôt est donc une manière de participer à ce développement. Les commerçants de Kanté et Bassard ont compris ce message de l'OTR. Aujourd'hui, nous avons compris ce que signifie le paiement des taxes. Ce que nous contribuons. Nous contribuons à ce que le Togo puisse aller de l'avant. L'aménagement des routes et l'aménagement des marchés. Suite à cela, moi j'ai compris qu'en payant tous tes impôts, vraiment tu remplis ton devoir de citoyen. Bassard, Kanté, Kara et Ketao sont les marchés dans lesquels l'OTR est passé pour sa campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal dans la région de la Kara. La région centrale est sa prochaine destination. Pendant ce temps, à Lomé, tout est fait un prêt pour l'ouverture officielle de la 13e froid internationale sur le site du CETEF. Les exposants viennent du Togo, de la sous-région et d'autres régions du monde. Invité d'honneur de l'Egypte est le thème de cette 13e édition, l'agro-industrie. Amdane Bassina a posé quelques questions aux exposants qui opèrent dans la transformation des produits agricoles. La nouvelle politique agricole au Togo s'oriente de plus en plus vers une agriculture à l'échelle industrielle. Une industrialisation qui passe forcément par la mécanisation, la transformation, la naissance de petites et moyennes entreprises. L'objectif envisagé est de garantir l'autosuffisance et la sécurité alimentaire au Togo. Le thème choisi cette année pour la 13e édition de la froid internationale de Lomé n'est donc pas anodé. Sur l'instant, les exposants présentent des produits de transformation locale. Le thème, c'est un bon thème parce qu'aujourd'hui, le Togo est un perpétuel développement en agroalimentaire. L'entrepreneuriat qui est aujourd'hui promit beaucoup le secteur agroalimentaire. C'est bienvenu pour consolider les acquis que nous avons aujourd'hui. Le gouvernement, dans ce sens, veut promouvoir, veut aider le jeune entrepreneur togolais à aller de l'avant dans tout ce qu'il entreprend. Certes, les petites et moyennes entreprises se spécialisent dans l'agroindustrie. Mais le défi majeur reste la qualité de ces produits et leur accès aux différents marchés de la sous-région. Nous avons des difficultés à avoir des certifications pour pouvoir les faire exporter. Parce que de nos jours, pour faire exporter un produit, il faut avoir une autorisation d'exportation. L'agroindustrie est un secteur porteur étant donné que l'agriculture togolaise participe entre 30 et 40% du PIB ces dernières années. Vivement la forêt internationale de l'OME, servir d'opportunité pour booster le secteur. Nous restons dans le contexte économique. La première réédition de la Nuit des entrepreneurs, c'était samedi. Elle est organisée par l'initiative des jeunes pour le développement. Le développement des jeunes entrepreneurs qui s'illustent par leur savoir-faire et leur particularité à réussir en affaires ont été distinguées. Sonia Meniko, Carmen Mayadjé, Akako. L'ONG Initiative des jeunes pour le développement IJD célèbre l'entrepreneuriat togolais. Par cette soirée dénommée « La Nuit de l'entrepreneur », elle rend hommage à 20 innovateurs et créateurs d'emplois qui ont su, par leurs idées, stimuler la croissance et œuvrer en faveur de l'employabilité des jeunes. Ils sont désormais appelés les ambassadeurs de l'entrepreneuriat au Togo. Mais je voudrais dire à un jeune que vous pouvez oser. Il faut oser et grâce à vous, vous allez accoucher de ce jeune-là qui dort en vous. Le Togo a besoin de vous. Alors, à un jeune qui me suit actuellement, mon message c'est dire qu'il y a toujours à faire. Le talent est en nous. C'est pourquoi d'ailleurs, il est demandé à ceux que nous ne perdons pas de vue les objectifs fixés. Alors, que les jeunes se prennent en charge, qu'ils ne commencent pas à fouiller au très fond d'eux. Il y a toujours une idée à développer. « La Nuit de l'entrepreneuriat » est à sa première édition. C'est une initiative de l'ONG IJD. L'idée est de mettre en contact les entrepreneurs avec d'éventuels mentors, collaborateurs et même des investisseurs. Il faudrait que nous accorgions une attention particulière à ces entrepreneurs qui peuvent changer le monde. Vous savez, aujourd'hui, aucun développement n'est possible sans l'entrepreneuriat. Donc, l'État, il sert d'encourager l'entrepreneuriat. Donc, nous, acteurs, nous avons besoin d'accompagner l'État. « La Nuit de l'entrepreneuriat » est l'une des activités marquantes. La commémoration de la septième édition de l'entrepreneuriat s'est célébrée chaque troisième semaine du mois de novembre. Nous allons découvrir maintenant le Mobile Labo, une démarche innovante de jeunes scientifiques qui met à la disposition des écoles du matériel de laboratoire pour servir de support aux matières scientifiques enseignées dans les établissements scolaires. Initiatives rendues possibles grâce à l'appui du Fayège. Augustin Cossy École privée laïque et l'ISA aux confins de la ville de Lomé. Établissement retenu par l'équipe du Mobile Labo pour ses prestations. Dans cette classe de quatrième, l'ambiance est laborieuse. Le son du jour, la poussée d'un chimède. À l'aide des tubes à essai de l'éprouvette graduée ou encore d'un dynamomètre, les apprenants se prêtent à l'expérience de la détermination de la poussée d'un solide. Au bout d'une trentaine de minutes, tout est parfait, la leçon est bien retenue. Avant que monsieur nous faisait le cours, on ne comprenait rien. Il dessinait seulement au tableau. Il expliquait, mais on ne comprenait rien. Mais aujourd'hui, quand on a mené les matières, on nous a expliqué. On a fait les expériences, on a expliqué mieux, on a bien compris. Et depuis que Mobile Labo intervient au sein de notre établissement, il faut reconnaître que l'enseignement des sciences est devenu beaucoup plus facile pour nous les enseignants des sciences et beaucoup plus facile pour les apprenants aussi. Ça fait déjà deux promotions que nous avons présentées au BPC. Au niveau des questions de sciences physiques, juste un seul candidat n'a pas eu la moyenne en sciences physiques. Tous ont eu la moyenne. Il y a eu même un bien sur le boulot. Au-delà des expériences physiques et chimiques, l'équipe technique du laboratoire mobile conçoit des kits scientifiques du matériel scolaire qu'elles mettent à la disposition des établissements. Ici, par exemple, un stock vient d'être livré. La démarche du mobile labo est la bienvenue. J'ai jugé bon de cette occasion pour que les enfants puissent toucher du doigt la réalité et puissent avoir un bon résultat à la fin de l'année. Les professeurs, nous nous accompagnons par des formations, nous nous accompagnons par des conseils qui pourront leur aider à savoir comment utiliser ce matériel pour dispenser les cours. Il y a la thermodynamique, l'optique, la verrerie et également en chimie. Nous avons aussi les appareillages, la verrerie. En ingénierie, nous avons les matex. Mobile Labo est une innovation hautement scientifique et ingénieuse qui ne doit rien au hasard. Le projet a reçu le prix de la compétition du plan d'affaires challenge du startup de la société totale. Ce prix a permis aux jeunes promoteurs de s'installer convenablement. Il bénéficie également de l'accompagnement technique et financier du faillage. Notamment les renforcements de compétences, la mise à disposition des experts pour améliorer les offres de services. Mobile Labo a reçu un prix. Le prix de challenge startup perçu de 9 millions. Avec la subvention, on a fait le business plan qui couvre ce montant. Au cas où Mobile Labo a besoin de fonds supplémentaires, le faillage peut les accompagner. Le projet a donc un avenir assuré. Les jeunes ratissent l'âge et se mobilisent davantage avec leurs partenaires pour susciter l'esprit scientifique chez les apprenants et faire de Mobile Labo une référence en matière de recherche technologique et biologique. La Cour pénale internationale va-t-elle se vider de ses membres ? Après la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi, c'est la Russie qui annonce son retrait de cette juridiction dont la création en 2002 a pourtant suscité un vif espoir concernant le règlement et la punition des délires relevant de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Prudence Nissou. La Cour pénale internationale est de nouveau fragilisée. La Russie et certains pays africains reprochent à la CPI le manque d'indépendance dans son mode de fonctionnement. La Russie a annoncé mercredi son intention de retirer sa signature du statut de Rome. En 2000, Moscou avait signé le fameux traité mais ne l'avait pas ratifié comme les États-Unis et la Chine. Mais paradoxalement, la Russie elle-même est à l'origine de certains blocages. Pékin et Moscou ont mis leur veto à plusieurs tentatives de soumettre la situation syrienne à la justice internationale. La Syrie n'étant pas signatée du traité de Rome, seul le Conseil général de l'ONU est en mesure de valider le lancement d'examens préliminaires auprès de la CPI. Les déconvenus de l'incense pénale internationale font notamment suite aux critiques récurrentes sur le continent de persécutions envers les Africains. Neuf des dix enquêtes menées par la Cour prennent place en Afrique tandis que la dixième a lieu en Georgie. Plusieurs examens préliminaires, étapes préalables à l'ouverture d'une éventuelle enquête sont par ailleurs en cours comme en Colombie, en Afghanistan et en Palestine. En 14 ans d'activité, la CPI a seulement prononcé 4 verdicts en dépensant plus d'un milliard de dollars. Depuis que la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi ont officiellement notifié leur retrait de la CPI auprès des Nations Unies, l'incense internationale vit une période de doute. Le retrait des trois pays doit prendre effet un an après la réception de cette notification. Les Philippines menacent aussi de quitter la Cour pénale internationale après la Russie. Le président philippin Rodrigo Duterte estime que la juridiction de la haie est inutile et ne s'en prend qu'aux petits pays comme les Philippines. Il dénonce également les accusations des Occidentaux qui reprochent au gouvernement philippin de se livrer à des exécutions sommaires sous couvert d'une guerre contre les narcotrafiquants qui a fait près de 2500 morts en trois mois. Cette semaine, à la 15e assemblée des États-partis à la haie, à travers un message solennel, Sidiki Kaba, le président, a demandé aux trois pays africains de ne pas sortir. Lors de cette sécession, de nombreux pays africains ont fait entendre leurs critiques. L'Afrique du Sud et le Burundi ont à nouveau expliqué leur retrait. D'un côté, les Sud-Africains ont réclamé une réforme des articles sur la possibilité de poursuivre l'échec d'État. De l'autre, les Burundais ont dénoncé une justice biaisée, politisée et discriminante envers l'Afrique. La critique d'une cour inéquitable qui ne cible que presque les Africains a été reprise par le Kenya et la Namibie, mais aussi par la Tanzanie et le Nigeria qui ont pourtant réitéré leur attachement à la cour. Même les partisans de la CPI comme le Mali, le Sénégal ou le Lesotho ont évoqué des dysfonctionnements. Mais, bien qu'imparfaites, la CPI joue un rôle crucial dans la lutte contre l'impunité, ont-ils souligné, en appelant tous les pays à rester dans l'institution pour la réformer de l'intérieur. Une perspective qui pourra être possible si la CPI reste disposée à écouter ses pays membres et à trouver des solutions urgentes pour éviter de nouveaux retraits. Au Togo, la Convention démocratique des peuples africains a mobilisé ce dimanche ses militants et leaders fédéraux pour une formation sur la démocratie et la citoyenneté en ligne de mire les prochaines élections locales dont les enjeux nécessitent une meilleure compréhension de la part des militants et ses sympathisants. Filmer à l'inquiétude. La démocratie, la République et ses institutions, le bon citoyen et la décentralisation, ce sont des notions sur lesquelles les militants de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, des cantons de Nikonapoy, d'Akbalé-Pédogan et de Toti ont été sensibilisés pour adopter un changement de comportement. Il s'agit de former des formateurs fédéraux du parti pour une tournée nationale sur ces notions. Nous avons insisté, s'agissant des administrations, sur le fait que les administrations sont là pour servir les populations qui sont des usagers de ces administrations-là et doivent par conséquent connaître les administrations, connaître leurs droits et leurs devoirs, maîtriser les voies de recours, qu'il s'agisse de recours gracieux ou contentieux pour pouvoir les exercer et obtenir les services auxquels elles ont le droit. Il s'agissait pour nous de donner des notions théoriques, mais d'analyser ces notions théoriques aussi à la lumière du contexte que nous vivons et de prendre un certain nombre de conclusions et d'engagement. Ces différentes actions engagées par la CDPA vont donc permettre aux acteurs du parti d'être mieux outillés et s'inscrire dans la logique d'une décentralisation maîtrisée et réussie. Direction le Wawa, où les populations sont descendues massivement dans les rues pour exprimer leur satisfaction pour le bitumage de la route Témédia à Kumongoubalou jusqu'aux confins de la frontière Ghana. Un véritable soulagement manifesté donc par une caravane ponctuée de chants folkloriques et de slogans en l'honneur du chef de l'État. Robert Koukotogbe, Carmen Mouadjé. La route Kante-Média-Badou-Djendi, frontière Ghana, bondée de monde quelques jours après son ouverture officielle. Les peuples à Koukosso et à Kébou conduits par leur cadre en caravane pour manifester leur gratitude et leur reconnaissance au chef de l'État. Avant l'État de notre route, cela n'est pas bon. Et pour aller à Tapame, on fait plus de 8 heures de temps, 9 heures de temps avant d'arriver à Tapame. Maintenant, on fait 1h30, des fois 2 heures et on arrive à Tapame. On remercie beaucoup notre gouvernement. On nous sort totalement d'une obscurité pour nous ramener à la lumière. Parce que lorsque vous venez ici, non seulement vous êtes attaqués par la maladie parce que l'État de la route est désastreuse, mais aussi nos femmes étaient dans une incapacité à se déplacer lorsqu'elles veulent accoucher. 40 milliards de francs CFA ont été investis dans cette nouvelle infrastructure routière longue de 94 kilomètres, y compris la bretelle de Koukoukou. Nous avons été invités par la population à Koso à Kébou pour exprimer leur joie. Leur joie parce que cette route leur procure vraiment beaucoup d'avantages. Ils ont également profité de cette occasion pour dimercier au chef de l'État. Pendant ces trois dernières années, les préfectures de Wawawa, d'Akébou et d'Abbou ont bénéficié de plusieurs ouvrages. Les localités de Kouyongou et de Balou ont été dotées de nouveaux marchés et certains de ces villages ont été électrifiés. La manifestation a été aussi marquée par l'inauguration de la salle informatique du CEG d'Annie-Konda, une œuvre de l'association CAFED, centre africain pour la formation, l'entraide et le développement. En dehors de la politique des infrastructures, les œuvres de l'association CAFED sont aussi l'apanage du chef de l'État. En témoignent ce don de fournitures scolaires au profit des élèves nécessiteux à Bassard. C'est un lot de 4800 cahiers qui a été offert par le président de la République aux élèves nécessiteux de la préfecture de Bassard. Le chef de l'État, Forrestre Mnani-Nazimbé, a placé son actuel mandat sous le signe du social. Ce geste, à l'endroit des élèves nécessiteux, en est une illustration. Bien avant la rentrée, il avait offert des fournitures scolaires aux élèves les plus vulnérables du Togo. Et au Bassard, on avait eu également. Nous nous sommes organisés pour faire en sorte qu'une partie de ce lot aille à tous les enfants. L'autre partie, nous avons décidé de la donner aux plus vulnérables. Nous sommes aussi de la localité de la préfecture. Nous connaissons les points où vraiment il y a vraiment le besoin. Et c'est ce lot que je suis venu remettre personnellement. Ce geste s'inscrit totalement dans la droite ligne de son programme d'urgence de développement communautaire qu'il a initié de main de maître. Le ministre Niofform a expliqué le programme d'urgence de développement communautaire à son auditoire. Le PIDC va consister à la réalisation des pistes rurales, des forages, à la fourniture de l'énergie électrique et à la mise en place d'autres infrastructures sociaux collectives de base dans les milieux défavorisés. Le ministre a rassuré que le PIDC va être lancé bientôt par le président de la République. Les acteurs de la littérature togolais se sont retrouvés le temps d'une soirée. Ils ont célébré la nuit des auteurs pour marquer la journée internationale des écrivains africains observés chaque 7 novembre. Cette soirée des auteurs a également marqué la fin de la foire des livres togolais. reportage. Écrivains, critiques, promoteurs culturels, lecteurs, tous ont rehaussé l'éclat de cette soirée dénommée nuit des auteurs. Une nuit pour célébrer la littérature africaine en général et celle du Togo en particulier. Cette nuit des auteurs s'inscrit dans la logique de la promotion de la littérature de faire en sorte que l'écrivain et son public se rencontrent. Mais c'est surtout une célébration aussi de la contribution de la littérature au progrès social et culturel. La quantité et la qualité des œuvres togolaises sont aujourd'hui reconnues. Cependant, selon les spécialistes, les acteurs de la littérature togolaise doivent retourner à la source de leur culture pour puiser plus de matière. On a tendance à croire que ce que nous produisons dans nos langues n'a pas de valeur pour la simple raison que nous ne sommes plus capables de faire une phrase dans nos langues sans ce panache étrange et même des fois hémétique de ces mots français. Moi, je souhaite que les écrivains de plus en plus essaient de puiser des éléments de ce terroir, les chansons que nous avons, les devinettes, les contes, toutes les techniques qui sont inhérentes à ce genre-là soient versées dans ce que nous faisons en français. La nuit des auteurs est également une occasion pour dresser le bilan et envisager les perspectives de la Foire des livres togolais qui s'est tenue le 17 et 19 novembre dernier. Vu le nombre de visiteurs, d'élèves, d'étudiants, du grand public, de fonctionnaires qui ont fait un tour au niveau des centres, nous pensons que nous avons atteint largement nos objectifs. Pour les éditions à venir, nous pensons réellement décerner des prix littéraires ce que nous avons manqué de faire cette édition. La Journée internationale de l'écrivain africain est une initiative de l'Association panafricaine des écrivains lancée depuis 1992. Pas de danse, la présentation des artistes et sa lameur ont aussi contribué à la réussite de cette soirée. Voilà, c'est un reportage de Viviane Nsouvi et Firmin Adjina. Et puis du reggae, pour finir, avec l'artiste allemand Nos Livres. Il est en tournée en Afrique au Gouet Institut de Dolomé. et il a tenu en haleine d'un public acquis à la cause de la culture allemande. Sonia Meniko, Christine Petikia. Sur scène, l'artiste reggae man allemand Nos Livres a tourné en Afrique et un public complètement déchaîné, composé de des élèves, étudiants et des enseignants tous passionnés autant de la langue allemande que de la musique reggae. Moi j'aime beaucoup la musique et quand on nous a invité ce soir, j'étais très heureux, j'ai invité des amis. J'aime beaucoup le sliver, j'aime le reggae, j'aime beaucoup aimer. Je suis très très contente. J'écoute ces sons, je les ai dans mon téléphone et tout. Et la soirée a été bien, c'était super. C'est du reggae en allemand. L'on remarque également sur scène, une certaine scéniose, un artiste et son public. Une interconnexion qui ne laisse pas indifférent l'artiste. L'initiative émane de Goethe Institut qui vise à promouvoir davantage la culture et la langue en milieu scolaire. La particularité du concert de ce soir se situe au niveau de la langue allemande. Puisque le groupe cible, c'est avant tout les apprenants de la langue allemande. À marge de ce concert, un concours dénommé « Pourquoi doit-on apprendre l'allemand ? » a été organisé sur Facebook. Ce qui a permis de publier ici trois L'Oréal. Après l'Omé, l'artiste se rendra à Cotonou et Dakar toujours pour le même concert. C'est un plaisir d'avoir partagé ces informations avec vous. Merci de nous avoir suivis. Adolf Paca vous donnera rendez-vous à 22h30 pour notre édition de nuit. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada